Chaque nuit, lorsqu'il quitte le port de Saint-Gilles, c'est le même refrain. Le temps de parcourir les quelques milles qui le séparent de sa zone de pêche, Patrice met les mains dans l'encre des encornées pour garnir ses palangres. Les palangres, ce sont ses lignes de près de 500 mètres chacune sur lesquelles sont fixées des hameçons à intervalles réguliers que Patrice file avant le lever du jour. En général, le bar, il mord soit à la tombée de la nuit, soit à la pointe du jour. Près de 5000 mètres de ligne viennent d'être filées. Retour au point de départ pour virer les 500 premiers mètres de palangre. A partir de maintenant, les jeux sont faits, la pêche devient un coup de poker. C'est pas du gros pour le moment. Il y a des fois, tu dois faire une bonne ligne, comme tu peux faire une ligne de 2 ou 3 poissons comme celle-là. Tu peux faire une ligne de 10 poissons ou 15 poissons. 3 poissons sur la première ligne, c'est bien. On va pas se plaindre. En espérant qu'il y a les meilleurs après. Patrice ne croit pas si bien dire. La ligne suivante lui réserve une belle surprise. Un bar de près de 7,5 kg n'a pas résisté au menu proposé. Un poisson qui vaut le coup. Des morceaux comme celui-ci, les pêcheurs au bar de ligne en rêvent sur chacune de leurs palangres. Après 12 heures en mer, le bilan est positif. Près de 90 kg de bar prélevés. A 15 euros en moyenne le kilo, c'est une journée correcte. D'autant que ce poisson est plus demandé que son homologue prise au chalut, car moins maltraité. Dernière étape pour Patrice, estampiller chaque poisson, sorte de label pour les barres de ligne. Un gage de qualité et de fraîcheur pour les consommateurs. C'est un gage d'arrêt de fil? Pour elle, l'équage de qualité et de fraîcheur pour les mangeures. Sous-titrage ST' 501